alors aujourd'hui j'avais prévu de vous emmener avec moi dans ma journée de travail et et ça va pas être possible ça va pas être possible parce que noah est malade elle a de la fièvre donc elle va pas à la crèche ce matin et je dois avec moi même j'ai pas la grande patate parce que ça doit faire deux jours que noah est un petit peu malade et donc deux jours je dors mal car elle dort mal et je n'avais pas prévu de faire grand chose aujourd'hui de toute façon c'était une petite session crèche 2h30 seulement donc je n'avais pas le temps de faire énormément de choses et puis à la place on va chiller on est vendredi on va chiller et puis je vous emmènerai dans ma journée de travail plus tôt lundi également je suis heureux 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 je pense que là j'aime Org Pride Org Pride Clip, clip, clip. Agoi papier. Agoi papier. Agoi papier. Agoi papier. Vole, vole, vole. J'ai fait une séance de sport, j'ai tout donné. Dans ma séance de sport, je ne sais pas comment j'avais de l'énergie ce matin. Je me sentais bien. Et là, voilà. Maintenant que j'ai fait ma séance de sport, je sens que mon corps est tout mou. Tout, j'allais dire tout mort. Non ? Parce qu'on est toujours en pleine de vie. Mais mon corps n'a plus d'énergie. Voilà. On va aller faire une promenade. Et là, je vais prendre l'avance. On va manger. Je vais mettre de l'eau à chauffer. Le frigo est vide, je crois, à peu près. On va faire des pâtes. J'ai envie de pâtes. J'ai même plus l'énergie. D'enlever mes chaussures. Oh mon dieu. Vraiment, mes baskets ne sont pas imperméables. Il est temps que ça me rende dans le crâne. Je ne filme pas papa. Je ne filme pas. Je ne filme juste ça. Et ça. Il est mon coton. Il est mon coton. Il est mon coton. Il est mon coton. Nous revoici 5000 ans plus tard Je pensais que Noah voudrait bien faire la sieste Mais non elle n'a pas voulu faire la sieste Du coup voilà elle va jouer un petit peu Et puis moi je vais Je vais éditer des accords de coaching en fait Voilà rapidement Aussi rapidement que possible Bon cette fois ci c'est la bonne Je viens de déposer Noah à la crèche Il est 9h15 Il est donc 9h15 J'ai le temps de prendre un thé De me poser peut-être de méditer un petit peu Je vais envoyer des emails Des accords de coaching Et ensuite J'ai un appel avec Les participantes du cercle Je viens de Non je viens pas de termes Ça fait presque une heure déjà Que l'appel de groupe Est terminé Et honnêtement Je ne sais pas ce que j'ai fait Depuis On va dire trois quarts d'heure Pas une heure Depuis trois quarts d'heure J'ai fait quoi ? J'ai fait quoi ? J'ai uploadé Le replay de l'appel Sur Vimeo Sur Vimeo Je m'apprête à l'envoyer A envoyer le lien Aux membres du cercle J'ai fait quoi ? Discuter un petit peu avec Julien Mais très rapidement Il travaille à la maison aujourd'hui J'ai... Oui Je me suis plainte Je ne suis pas très satisfaite De mes chiffres Sur la chaîne YouTube En fait Parce que Je n'arrête pas de comparer À comment c'était avant Avant que je n'abandonne Ma chaîne YouTube En fait Tout simplement Avant que je la délaisse complètement Il y a une période Pendant laquelle je me suis dit Allez Il y a quelques années Où je me suis dit Allez Vraiment J'ai envie de développer Ma chaîne YouTube J'ai tout misé dessus J'y suis allée à fond C'est là que j'ai lancé Les vlogs Et ça a bien fonctionné J'ai vu Que ça prenait de l'ampleur J'avais de plus en plus De vues De réactions C'était vraiment top Et là C'est beaucoup moins le cas Donc c'est frustrant Mais en même temps Je sais pourquoi Tout ça pour vous dire Surtout Réfléchissez bien Avant d'abandonner Votre chaîne YouTube Parce qu'après Il faut On a un peu l'impression On peut Ce n'est pas le cas pour tout On peut avoir un petit peu L'impression De ramer Comme ceci Donc voilà D'ici 15-20 minutes Je vais faire Une séance de sport Mais avant ça Je vais envoyer La newsletter Aux membres Du cercle Bon du coup J'en profite J'en profite Pour prendre Quelques instants Pour vous parler Un petit peu De mes journées de travail Comme vous pouvez le constater Je ne peux pas Vous faire un full day Une journée complète De travail avec moi Parce que je n'ai pas De journée complète De travail Je n'ai plus De journée complète De travail Et du coup En vous partageant Une journée complète En fait Vous allez pouvoir Constater que Une journée complète Pour moi Ça s'étale Sur plusieurs jours Donc ça a commencé Vendredi matin Enfin ça aurait dû Commencer vendredi matin Ça n'a pas été Possible J'ai travaillé Un tout petit peu Samedi Mais vraiment Quelques minutes Et voilà Et je reprends Là Ce matin Et je vais chercher Ma fille A la crèche A 13h30 Donc Ben voilà Et dans ce laps de temps Je case aussi Une séance de sport Alors aujourd'hui C'est Je vais dire C'est particulier Oui ou non Les journées Ne se ressemblent jamais Finalement Ce matin J'ai un appel Avec les membres du cercle Donc tous les lundis Pendant tout l'été J'ai un rendez-vous Avec les membres du cercle Une semaine sur deux C'est un appel Sur zoom Et une semaine sur deux C'est Je fais un live Dans le groupe Dans le groupe facebook Et Le lundi Finalement C'est le jour Où je case Justement Voilà Ces rendez-vous Ça s'est fait naturellement Ces rendez-vous Clientes Donc soit Groupe Soit 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 Avec mes clientes En individuel Aujourd'hui Je n'avais pas de rendez-vous Avec une cliente En individuel Parfois c'est le cas Parfois c'est pas le cas Voilà En ce moment Je commence à A ajuster un petit peu Ma vision Pour la suite Pour l'avenir Parce que Vraisemblablement Si tout va bien Il n'y a pas de raison Que ça va bien Noah devrait Aller à la crèche Un peu plus souvent À partir de la rentrée Là pour l'instant Elle n'y va que Trois fois par semaine Deux matinées complètes Et puis le vendredi matin C'est Voilà Deux heures et demie C'est très peu Très peu de temps C'est toujours Ça de pris C'est toujours très bien Mais c'est très peu Ça me laisse Assez peu de temps Pour faire Un certain nombre de choses Voilà Actuellement du coup Mon organisation C'est Voilà Le lundi Je case au maximum Le lundi matin Des rendez-vous Clientes Donc le cercle Ce genre de choses Le mercredi matin Je monte le vlog Parfois j'enregistre Là je suis en train D'enregistrer lundi matin Mais parfois j'enregistre Ces capsules là Le mercredi matin Et j'enchaîne En faisant le montage Je prépare Voilà La newsletter Alors soit j'arrive À la préparer ensuite Pendant la sieste de Noah Mais Je révise le code aussi Pendant la sieste de Noah Et Parfois simplement Je fais un break Aussi pendant la sieste de Noah Parce que Juste pour ma santé mentale Quand j'ai besoin De faire un break Ou sinon Voilà La newsletter Je vais la rédiger vite fait Le jeudi dans la journée Ou je profite d'un moment Sinon Quand Julien A fini le travail Et qu'il est avec Noah Pour faire ce genre de choses Donc c'est vraiment Des petits bouts par-ci par-là C'est un peu moins le cas Qu'avant Avant que Noah Aille à la crèche Mais voilà Je suis vraiment en mode Petit bout par petit bout Je grappille Ce que je peux grappiller Et puis j'ai des Des blocs comme ça Où je travaille Et c'était difficile pour moi De me projeter En fait Ces derniers mois Parce que Même quand Noah A commencé la crèche En fait Parce que finalement Elle a commencé la crèche Et Les joies de la collectivité Étant ce qu'elles sont Elle a commencé à attraper Des rhumes Des choses comme ça Elle a eu une otite J'ai moi-même eu une otite Enfin Elle avait déjà eu Même des otites À d'autres moments Mais bref Et c'est difficile pour moi De me projeter Parce que Autant avant J'allais dire J'avais une énergie constante C'est pas vrai Parce qu'en fonction De mon cycle Mon énergie Variait Mais c'était plus ou moins Prévisible Je pouvais prévoir Ce genre de choses Et là Ce n'est plus le cas J'ai été saisie Par ce truc De me dire Ouais d'accord Alors je prévois des trucs Mais Que se passe-t-il Si Voilà J'ai des rendez-vous clients Et tout Le lundi Et Noah est malade Comme vendredi dernier Finalement Là ce matin ça allait Mais Elle serait tombée malade Là tout de suite J'aurais fait quoi Est-ce que J'aurais tenté De garder Noah avec moi Est-ce que J'aurais tenté De garder Noah avec moi En mettant De vendre un dessin animé Ce n'est pas une option Que j'adore Mais A un moment donné On n'a plus trop le choix En fait On fait ce qu'on peut Est-ce que J'annule le rendez-vous Et je le reporte À un autre moment Plus tard dans la journée Si Julien est disponible Mais parfois Julien travaille A des engagements Il est à son travail Le soir Donc voilà Et donc j'avais ce stress Un petit peu De me dire Mais Je ne pourrais jamais Faire comme je veux Voilà Je ne pourrais jamais Y retourner à fond En fait Je ne serais jamais J'aurais jamais L'esprit tranquille Pour le faire à fond Et là Je suis en train De travailler sur moi Et de me dire Pour arriver A me libérer De cette peur Et ça commence A fonctionner En me disant On verra bien En fait J'ai ce côté de moi Qui veut Tout contrôler au maximum Et j'essaie de m'en séparer Parce que ce n'est pas Un service Et voilà J'essaie de Mettre plus dans Le lâcher prise Et de me dire On verra bien J'aviserai Ce n'est pas grave Ne t'empêche pas De faire des choses De prévoir des choses Pour ton business Sous prétexte Que ça pourrait Tomber à l'eau Et donc Maintenant que j'ai Gagné ce truc là Cette sérénité Toute relative Mais je suis en train De retrouver un petit peu Cette sérénité De me réancrer Un peu plus Dans ce lâcher prise J'arrive à Voir un peu mieux Ce que je pourrais faire Surtout que Comme je vous l'ai partagé Déjà dans une précédente vidéo Je suis en train de revenir Sur certaines décisions Que j'ai prises À un moment donné Notamment de travailler Avec des groupes Parce que J'adore travailler Avec des groupes Des petits groupes Attention Pas des grands Grands groupes J'adore travailler Avec des petits groupes Je trouve ça Super chouette Et du coup Je suis en train Vraiment de De m'interroger Sur Qu'est-ce que je fais Ensuite là Pas forcément Pour la rentrée Mais qu'est-ce que Je vais lancer D'ici la fin de l'année Pour 2022 Parce que Là par exemple J'ai lancé Le cercle Pour cet été Je l'ai lancé Mais l'idée M'est venue Comme ça Ça m'est tombé dessus J'ai lancé le truc Que ça s'est fait En même pas deux semaines D'habitude Ce que j'aime faire C'est prendre vraiment Mon temps Pour lancer Un nouveau programme Un nouvel accompagnement Quand je dis vraiment Prendre mon temps C'est que je prévois Longtemps à l'avance Et du coup Je peux prendre Pratiquement deux mois Pour faire un lancement Vous voyez Parce que Je ne suis pas quelqu'un Qui aime être en mode Je pousse, pousse, pousse À fond Et je Je suis en mode Vente À fond, à fond, à fond Je préfère Y aller en douceur Et proposer Certes régulièrement Rappeler l'existence De mon programme De mon accompagnement Mais le faire Avec beaucoup de douceur Et de fluidité Et faire ça sur Au moins un mois Souvent un mois et demi Parfois même deux mois Parce que je commence À semer des graines Un petit peu Au préalable Du coup Je commence à réfléchir À Qu'est-ce que je vais pouvoir Mettre en place Déjà Qu'est-ce que je vais lancer Pour 2022 Début 2022 Et donc Ça veut dire Qu'est-ce que Je vais lancer Fin 2021 Donc en novembre-décembre Un lancement Donc en novembre-décembre Et donc Qu'est-ce que je vais Pour ce lancement En novembre-décembre Mettre en place Dès septembre Vous voyez un peu le truc C'est Voilà Si vous demandiez Comment faire un lancement C'est ce que je fais Personnellement C'est ce que je fais Avec mes clientes Que j'accompagne Plus particulièrement En individuel Un rétro-planning Finalement On voit Quand est-ce qu'on veut Que le programme L'accompagnement La formation Peu importe Débute On regarde du coup Combien de temps On veut S'accorder Pour faire le lancement Et Comment Combien de temps J'ai besoin avant Pour préparer J'ai envie de prendre Le temps de préparer Parce qu'aussi Ça fait un moment Que mon activité Est entre parenthèses Est-ce que ça veut dire Que je vais faire Un grand boom Entre guillemets Au redémarrage Probablement pas Non Parce que je ne suis pas Quelqu'un qui est dans Cette énergie là Mais j'ai envie De m'accorder du temps Pour le faire Pour commencer à semer Les graines Et avancer progressivement Sans burn out Parce que c'est ça aussi Le truc On peut lancer Faire un gros coup Etc Mais si c'est pour être Épuisé début 2022 Au moment où je vais devoir Effectivement accompagner Mon nouveau groupe Ça ne va pas le faire Donc là en fait Aujourd'hui Mes grandes questions C'est Qu'est-ce que je relance En fait J'aimais beaucoup Je trouvais que c'était Une très belle expérience C'était vraiment chouette Le cercle héritage Qui était un accompagnement À mi-chemin Entre le coaching de groupe Le mastermind Et j'ai fait deux sessions Du cercle héritage Une session qui était Sur six mois Et l'année suivante Et l'année suivante Une session qui était Sur douze mois J'ai lancé la session Sur douze mois Parce que La première année En fait La majorité des participantes M'ont demandé À la fin des six mois S'il y avait Si j'avais proposé Un suivi En fait Et du coup Eh bien Avec ces participantes-là On a fait un petit groupe De suivi Où on continuait De se parler Tous les mois Jusqu'à la fin de l'année Donc finalement Je les ai accompagnés Pendant un an Et au final Je me suis dit Tant qu'à faire L'année suivante Je vais proposer directement Un accompagnement Faire en sorte Que le cercle héritage Dure douze mois Mais je peux aussi Entendre et comprendre Que ça puisse être Un engagement long Pour un tas de personnes Je me dis que Ça peut être Voilà Quelque chose C'est long en fait De s'engager sur douze mois C'est peut-être pas Pour tout le monde Donc Toi qui regardes cette vidéo Ça m'intéresserait Que tu me dises En commentaire Est-ce que toi C'est le genre de truc Parce que C'est pas quelque chose Où on peut partir Un avance quel moment On s'engage vraiment Sur toute la durée De l'accompagnement Donc Est-ce que pour toi C'est facile Ou c'est difficile De se dire Je vais travailler Avec quelqu'un Je vais me faire accompagner Pendant douze mois Et rejoindre Donc un groupe Pendant douze mois Ou bien Est-ce que Voilà Est-ce que c'est plus facile Pour toi De te dire Que six mois C'est mieux Dans mon expérience De toute façon Oui c'est six mois minimum J'aime prendre le temps D'accompagner Mes clientes Donc Six Douze mois Pour moi Je trouve ça chouette Que ça nous permet De De véritablement Avancer Il y a des transformations Vous savez Les formations Qui durent que quelques semaines Ça m'a toujours échappé Parce qu'en fait À la fin de la formation Qu'est-ce qui se passe À la fin du programme Qu'est-ce qui se passe On est lâché dans la nature Et puis la vie arrive Et puis Voilà On est vite paumé Parce qu'on n'a plus De port d'attache On n'a plus d'accompagnement On est lâché dans la nature Quand on prend Au moins six mois Encore mieux De douze mois Pour avancer Ensemble Avancer à plusieurs Et en étant guidé Par quelqu'un On se laisse le temps De voir si les choses Qu'on met en place Ça fonctionne vraiment De voir Comment on se sent De pouvoir réajuster des choses Et je trouve ça Hyper précieux C'est pour ça que Voilà Je n'ai pas envie De faire quelque chose De moins long en fait Parce que Pour moi C'est pratiquement L'échec assuré Pour la majorité des gens C'est vraiment une minorité Qui va arriver À être suffisamment autonome Et à partir Sur de bons rails Et c'est bon quoi Donc voilà Alors je me suis aussi dit Peut-être que je pourrais faire Un truc à mi-chemin Qui soit sur neuf mois Alors jusqu'ici Ça ne m'a pas posé de problème J'y pense aussi Parce que je me dis Il y a un moment donné Où je vais peut-être Prendre des vacances aussi Mine de rien En 2022 Donc neuf mois Ça pourrait me permettre De me dire Je prends des vacances Quelque part Ou alors Je m'accorde Un temps de repos Entre guillemets Avant d'enchaîner Avec un nouveau lancement Peut-être que neuf mois Ça peut être une bonne solution Pour ça Parce que mine de rien Que ce soit un accompagnement Sur six mois Ou sur douze mois J'arrive à inclure dedans Des congés En fait Puisque Puisque voilà C'est Justement Sur un accompagnement Très long Je peux très bien dire Que pendant Deux semaines Je ne suis pas disponible Ce n'est pas grave Il y a moyen de se rattraper Et puis Il y a autre chose Que j'hésite A relancer C'est présence magnétique En groupe En 2022 Actuellement Voilà J'en parle peu Parce qu'il y a des choses Que je voudrais revoir Et refaire En termes de contenu Mais je m'interroge Je ne veux pas Ce n'est pas Un programme Ou une formation A suivre Complètement en autonomie Parce que ça ne me convient pas Je pense que c'est important D'avoir un minimum De feedback Pour que ça fonctionne vraiment Donc pour l'instant Voilà Je le propose Même si je n'en parle pas trop Mais je le propose En semi-automatique Semi-autonomie Semi-automatique En semi-autonomie Ça veut dire Qu'on a quand même Deux appels Et puis entre deux Des échanges par email Pour que je puisse Revoir un petit peu Ce qui a été fait J'hésite à le reproposer Au format groupe En 2022 Et c'est là aujourd'hui Donc c'est sur quatre mois C'est là aujourd'hui Que je m'interroge Est-ce que je relance Présence magnétique Seul comme ça Voilà Sur quatre mois En 2022 Enfin seul Format groupe Ou est-ce que Je relance Le cercle héritage En donnant accès Au sein du cercle héritage À présence magnétique À présence magnétique Ou bien Est-ce que Je propose l'option De s'inscrire À présence magnétique En semi-autonomie Et pour les personnes Qui veulent Un aspect Mastermind Accompagnement de groupe Etc Le cercle héritage Qui inclut Du coup L'accès à présence magnétique Je m'interroge Je m'interroge beaucoup Je vais laisser mijoter tout ça C'est bien parce que parfois Poser les trucs par écrit C'est bien Parfois méditer sur les trucs C'est bien Parfois les dire à haute voix C'est bien Et puis il y a d'autres moments Où on a besoin aussi De feedback Je pense que je suis en train Déjà d'apprécier Ce que j'entends Là Quand je me dis Je vais prendre des notes Je vais noter ça Puis ensuite Je vais me préparer Pour ma séance de sport La journée est terminée Je n'ai plus de voix Je n'ai plus de voix La journée est terminée Mais On va faire une petite balade Je suis allée chercher Je n'ai pas filmé Parce que j'étais super à la bourre J'ai dû me grouiller Du coup je n'ai pas filmé Mais soyez sûre Que j'ai mangé Ah bah je n'ai plus de batterie maintenant Je vous jure C'est un peu à l'image De cette journée Je n'ai plus de batterie Voilà C'est fini Je n'ai plus de batterie